Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal. Aujourd'hui la news du jour c'est que le marché de l'emploi reste à 3,8%. On avait un consensus de 3,7% et il reste donc à 3,8%. Ce qu'on va surtout aller regarder ici, ce sont les Average Hourly Earnings. Est-ce qu'on est dans une spirale des salaires ? Est-ce que les salaires augmentent trop ou pas ? Et on voit que le consensus était ici sur les Hourly Earnings à 0,3%. Et on a augmenté moins vite que ce que attendait le marché. C'est-à-dire qu'on est à 0,2%. Donc tout ça est une bonne nouvelle. Le fait que le marché de l'emploi ne rediminue pas. Puisque vous le voyez ici on avait un Previous à 3,8% et désormais on est à 3,8%. On trouve un plateau. J'aurais préféré une augmentation sincèrement qu'on flirte avec les 3,9%, 4%. Ça aurait été bien. Au vu en plus du rapport ADP qu'on avait eu, ça aurait été possible. Mais en tout cas on est au-dessus du consensus. Donc pour moi ça reste une bonne nouvelle. Allez, BTC contre le dollar en daily. Eh bien, pas grand chose à dire ici. Pour le moment on entame une journée qui va être... Pardon, je suis sur la semaine entière là. On entame une journée qui pour le moment a été haussière au départ et qui là est en train de se positionner à la baisse. Ce qu'on va dire au niveau de la tronche des bougies, c'est qu'on vient de perdre une une heure là, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a deux belles bougies ici, vous le voyez, deux belles queues de défense. Donc ça, ça pointerait, on va dire, plutôt vers le bas. C'est-à-dire que hier quand on a fait la vidéo, on a dit qu'on prendrait probablement le haut qui était ici hier, il me semble. On a effectivement fait ce push à 29,2. 28,2, pardon, 28,106 exactement. Personnellement, j'avais un TP qui n'a pas été pris, qui était un petit peu plus haut là ici pour le moment. Bon, je ne désespère pas que ça y aille. On a déjà pris deux TP sur la zone, sur le long. Je rappelle que ce long, on l'a mis pour être juste un retracement haussier au sein même de la structure pour le moment. On a du runner qui pourrait aller au-dessus, mais voilà. Ici, on voit peut-être un élargissement qui a été perdu. Une, deux, trois, quatre, cinq. On arrive en haut de cette, du haut de l'accumulation. Ici, on se fait rejeter assez violemment. On a perdu la une heure qui est ici. Vous le voyez ici, on a un hard-closé. Une, deux, trois, quatre, même en quatre heures, elle est perdue. Donc, on peut ici l'enlever. Tout ça nous montre quand même plutôt un tempérament qui pourrait dorénavant être baissier. Ici, même chose sur la une heure. Vous voyez que la structure reste haussière. Ici, ça, ça peut être du bruit, mais on a pas mal de choses qui pourraient éventuellement nous dire qu'on va désormais devoir passer sous la structure si on veut un petit peu du répondant et recharger un petit peu en bas. On ira voir la liquidité tout à l'heure pour voir si c'est effectivement ça qui se met dans les tuyaux. Je pense qu'on peut également ici nettoyer, du coup, le fameux élargissement. Cette quatre heures m'a l'air d'être perdue aussi également. Donc, on a pas mal de signaux là, vous le comprendrez. Ici, même chose. Je pense qu'on peut estimer que ça, c'est perdu également. On va quand même garder quelque chose en dessous. Pardon. On est arrivé. Garder quelque chose en dessous. Ouais. Oui, je pense qu'on peut dire qu'elle est perdue. On va peut-être la mettre en daily, aller voir ce que ça dit sur le daily, au niveau de cette trend-là. Oui, en daily, elle n'est pas perdue. Voilà, on la garde en daily. Et si on tient aujourd'hui dedans, tant mieux. Sinon, ça sera également quelque chose de perdu. Prochain niveau en daily, vous le voyez qu'il est ici. Enfin, ce quatre heures-là. On n'a fait que des bougies sous ce niveau-là, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire si on doit passer sous la structure ? Pour le moment, c'est ce que je vois à peu près dans l'idée. Ça serait éventuellement mes chais-là. Et on verra après si on tient le niveau daily, qui est celui, bien évidemment, des 27.288, désormais niveau important. Si jamais, en revanche, on l'enfonce, je pense qu'on peut dire bonjour au 26.7. Et encore plus bas, bien évidemment, 26.2. Et on a encore, vous le savez, des niveaux autour de 25.2 ici. Donc, on va voir ici comment ça se met en place. Pour le moment, vous voyez que la structure, on va dire en daily, est toujours haussière. Le fait qu'on ait fait un nouveau plus haut ici pourrait nous dire que désormais ce croc-là devient quelque chose d'important. Pour moi, le vrai creux, il est là. C'est là qu'il y a vraiment le vrai creux important. Il est ici. Peut-être un retest ici, par exemple, de la traîne, quelque part autour de 26.8. Pourquoi pas ? Si on se positionne à la baisse ici, et pour un retracement plus important, on peut très bien, pour moi, enfoncer ce creux-là et revenir ici. La structure restera toujours haussière. Maintenant, on a pris ici ce qu'il y avait à prendre sur le daily. On a fait notre mèche au-dessus. On a fait également ce à quoi on s'attendait, puisqu'on a vu que 27.2 se défendait très bien. On a eu ce retracement aussi derrière. On va aller voir peut-être un petit peu le momentum, je dirais, sur le 4 heures. Est-ce qu'on a des choses à regarder ou pas ? Vite fait, sur le RSI. Alors, notre ami. OK. Ici, peut-être une div baissière en 4 heures. Et on n'a pas fait de plus bas sur le prix. Donc, non, pas de div en dessous qui nous dirait que ça pourrait latéraliser. Mais, potentialité également, puisqu'on est entre deux niveaux. Vous le voyez, le rouge qui est là et le jaune qui est ici. Donc, un daily et un 4 heures. Potentialité de se mettre dans un range pendant un petit moment. C'est possible. Je ne mettrai pas ma main à couper ou entre guillemets 3 kopecs non plus là-dessus. Mais, voilà. Ethereum BTC qui se reprend un petit peu. On a touché la zone d'achat. Ça, c'est intéressant. Vous le voyez, on était ici sur ces niveaux-là. On est venu fermer un vieux gap qui était précédemment là-dessus. Est-ce qu'on va avoir besoin de retoucher le bas de l'accumulation ou pas ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt propre de ce côté-là. Divergence haussière potentielle. Ici, vous voyez que le prix descend. Le RSI monte. Est-ce qu'on l'a en daily ? Oui. Elle est très jolie. Oui, sincèrement, peut-être le moment ici de réfléchir à switcher vos Ethereum en Bitcoin. En tout cas, si vous le faites, vous le faites sur un plus bas, très joli plus bas potentiel. Je ne vous dis pas nécessairement que ça va fonctionner. On peut très bien enfoncer ici le bas de cette distribution. On peut aller dessous. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, je crois vraiment qu'on est sur des très très belles zones d'achat pour switch du Ethereum en Bitcoin. En tout cas, c'est mon avis. Vous pourrez être plus prudent si vous le voulez. Et tout simplement... Alors, je ne parle pas de switcher tous ces Bitcoins en Ethereum. Et je ne parle pas ici de partir sur de la folie. Mais là, on est sur un très très bel endroit, je pense. En tout cas, pour reperformer de la part d'Ethereum par rapport à Bitcoin. On est vraiment sur la target qu'on avait depuis désormais des semaines. Donc, personnellement, c'est ce que je vais faire. Les plus prudents pourront attendre, bien évidemment, la cassure de cette traîne de distribution ici. C'est-à-dire qu'assure reteste. Et là, vous faites votre switch. Si jamais on est dans le scénario que je pense être celui qui va se produire, vous perdrez du coup une petite dizaine de pourcents de surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et sachant qu'on a une target qui est autour de... Une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin qui soit autour de 45%. Ceux qui éventuellement n'y croient pas, n'y croyez pas. Il n'y a aucun problème. Même, je veux dire, on est ici sur des plans, des scénarios. On n'est pas nécessairement en train d'être absolument sûr que c'est ce qui va se passer. Mais moi, personnellement, je suis assez confiant là-dessus. Ou en tout cas, un très très bourbon de la performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Je pense qu'on est dans cette zone. Ether, 1625$. Pour le coup, pas grand-chose à dire. En tout cas, au niveau des divergences ou quoi que ce soit. Et il tient sa traîne pour le moment. Donc voilà. On sait qu'il y a de la liquidité en dessous sur Ether. Attention, on en a jusqu'à 1480. Est-ce qu'il va aller la prendre ou pas ? C'est un petit peu la question. Total 3. Total 3. On n'est pas sur un momentum extraordinaire sur le reste des altes qui excluent Bitcoin et Ethereum. On n'est vraiment pas sur quelque chose d'incroyable. Pas d'alt season en vue. En tout cas, pour le moment. On va ensuite aller voir du côté des news. Je n'ai pas vu grand-chose aujourd'hui. En tout cas, ne serait-ce que sur Twitter, etc. FTX qui avait, mais ça, on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. Une ligne de crédit. Ce n'est pas une ligne de crédit. Alameda Research, qui était le market maker de FTX. Le market maker principal qui appartenait également à Sam Bankman-Fried. Théoriquement, vous êtes censé obéir à des lois. Quand vous market makez votre propre exchange, on va dire ça comme ça. Vous êtes quand même censé obéir à des lois. Et là, en fait, Alameda était exempt de toute liquidation sur FTX. Ce qui n'est pas du tout normal, bien évidemment. Théoriquement, tout ça aurait dû être vérifié. Peut-être par la SEC. Mais en tout cas, il y avait une backdoor ici qui permettait tout simplement à Alameda d'éviter les liquidations. Ce qui n'est pas du tout normal. Derrière le SQ, finalement, il ne faudrait pas un crash sur le marché actions pour sauver les obligations. Et je pense que c'est un petit peu le cas. Je ne vois pas trop d'autres, à part de la grosse régulation, je ne vois pas trop d'autres solutions. Bon, le problème de la dette, c'est qu'on a payé 275 milliards en une journée juste pour rembourser les intérêts. Comprenez bien, 275 milliards, c'est énorme. Ici, une vidéo qui montre l'évolution sur l'Ukraine. Si ça vous intéresse, allez voir. Ici, les jobless claims. Et on va, du coup, faire un tweet dans la foulée sur, bien évidemment, ce qui va se passer autour de l'emploi. C'était la news principale de cette vidéo. Pas grand-chose sur Wall Street Journal. Visiblement, la SEC qui regarde de près l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Taïwan, voilà. Ok, on va passer là-dessus aussi. Alameda, on en a déjà parlé. Ici, pas grand-chose non plus. CNBC. Les économistes qui disent que l'inflation sera toujours un risque avec les Etats-Unis puisque leur économie a fondamentalement changé. Ici, on a parlé de la news sur l'emploi. On veut un marché de l'emploi qui se détend de manière à avoir tout simplement une Fed qui sent que dans ce qu'elle fait, il y a effectivement... Le risque ici, c'est une spirale des salaires, concrètement. Vous voyez qu'ici, on augmente très légèrement. Ici, on est à 72 désormais. Je crois qu'on était à 80,20 hier quand j'ai regardé. 72,28 pour une prochaine augmentation des taux. Il semblerait que le marché ne prenne pas aussi bien que moi le fait qu'on ait un plancher entre guillemets sur le taux de chômage. Ils auraient préféré avoir le taux de chômage augmenté. Ici, il faut comprendre également que vous avez une partie du marché qui commence à pricer un soft landing. Si tenté que ça soit possible, on va avoir des news qui vont être un petit peu à double tranchant. Certaines personnes qui jouent le soft landing qui du coup prendront ce type de news-là pas très bien. Et à l'inverse, ceux qui jouent le pivot de la Fed ou en tout cas un hard landing mais on va dire tranquille, pas non plus quelque chose d'extrêmement méchant, prennent plutôt bien ce type de news. Ensuite, qu'est-ce qu'on a liquidé sur la journée d'hier ? J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement cliquer sur le bouton rejoindre également sous la vidéo qui vous permettra de voir les vidéos privées. Je fais une vidéo privée également tous les jours, tout simplement où on pousse un petit peu plus loin les analyses. Hier, c'était par exemple sur un système de trading, c'était sur les VWAP, je crois. Donc les moyens de pondérer, enfin le prix pondéré par le volume. Voilà, tous les systèmes de trading ici sont abordés, risk management, trade management. On fait également de l'analyse d'Alcoin. Enfin voilà, il y a pas mal de choses dans ces vidéos daily. Je vous encourage éventuellement à vous renseigner là-dessus, soit sur le Discord, soit vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo encore une fois. Donc liquidation 44 millions, c'est pas grand-chose. A peu près 25 millions, donc un peu plus de la moitié sur Bitcoin, Ethereum. Derrière, tradesmillite, on n'a pas grand-chose à la vente avant 28 et on n'a pas grand-chose à l'achat avant 27, donc même constat que hier. Ici, on voit que le funding est fortement passé dans le négatif avec cette petite baisse de prix, donc on peut estimer qu'éventuellement les longueurs ne sont pas trop au rendez-vous en ce moment. Vous voyez ici, augmentation du nombre de contrats, diminution, donc on a du short là-haut, effectivement, et ça c'est plutôt bien. Donc on va décaler celui-ci ici. Déjà, on avait fait la vidéo, je pense, par là. Ce 2 pixels a formidablement été pris. Celui-ci n'a pas été enfoncé, donc on va le garder. Et on avait fait la vidéo par là. Ici, plutôt du long, mais ça a été nettoyé depuis. Ici, pas mal de short sur la montée. Un petit peu de short, oui. Donc on peut garder un niveau à peu près par ici. Tac, qu'on va mettre en 1 pixel par contre. Là derrière, on liquide du long. Ici, on reprend un petit peu du long. Jusque là, donc on pourra passer désormais celui-ci en 2 pixels. Et puis, derrière, pas mal de long également sur la descente. Donc c'est bien qu'on ait mis un 2 pixels. Et puis ici, c'est un short squeeze, parce qu'on a pas mal de short qui rentrent. En tout cas, j'ai du monde en haut, j'ai du monde en bas. Vous voyez qu'on a décalé un petit peu les niveaux. On a élargi les potentialités de range. Je ne serais vraiment pas étonné ici qu'on vienne sous les 29 300 qui désormais proposent, vous le voyez, cette espèce de double bottom, donc beaucoup de liquidité. Voilà comment je verrais les choses. Un petit tour sous la structure. Et puis ensuite, revenir prendre le top, par exemple. Euh, j'ai sauvé. Je ne sais plus. Euh, Ethereum contre USDT en perp. Alors, même chose, c'est très bien nettoyé. En tout cas, en bas, on peut estimer que ça, c'est pris. Pour le coup. Le 2 pixels, on vient le chercher littéralement assez vite. On a fait la vidéo par ici. Ici, j'ai plutôt une action de prix normale par rapport au funding, on va dire. Ici, c'est normal également. Ici, j'ai un petit peu de long en bas. À peu près par là. D'accord. Euh, j'ai un petit peu de long. Ensuite, là. Ici, j'ai un petit peu de short. Ici, j'ai à nouveau un petit peu de long. Mais vous voyez que ce n'est pas une anomalie parce que le prix va dans le même sens. Euh, ici, ça se comporte plutôt pas mal aussi. Là, j'ai du short, du short, du short, du short jusqu'en haut. Donc, on va décaler ce niveau-là, ici. Et derrière, action de prix baissière. Le prix descend. Peut-être très légèrement longuée, ici, sur le bas. Mais on va garder ça pour Ethereum. Donc, 1638 à rajouter. 1604 à venir prendre. Là où Bitcoin a un 2 pixels. Ethereum n'en a pas forcément un. Les poches de liquidité. Les poches de liquidité. Eh bien, plus de short heures que de longueur. Ce mouvement nous permet d'en sortir un petit peu. Vous voyez qu'on ne sort pas grand-chose. En tout cas, si on se base sur les algorithmes de high block. Ce n'est pas énorme ce qu'on vient chercher. Donc, on se dirigerait peut-être ici, encore une fois, sous la structure. Dans ce moment-là. C'est-à-dire, autour des 27. En tout cas, dans un premier temps. On a une très belle poche de liquidité, ici, au-dessus. De cette dernière structure, qui est celle-ci. Donc, on peut aussi... Juste visiter le double bottom, qui est celui-ci. Laissez tenir, éventuellement, ce point-là. Et derrière, vu qu'on a enclenché du long. Vous le voyez, je pense, si on zoome sur la... Sur la structure, vous allez mieux le voir. On a enclenché un petit peu de short, ici, dans la zone. On a cette très belle poche de liquidité, qui est ici. Et qu'on voit tout de suite, à 28 259. C'est plutôt engageant, pour éventuellement se dire, pour le coup, là, quand on regarde la 5 jours, que ça va repasser au-dessus de la structure temporaire. Enfin, je parle de celle-ci, là. Le dernier plus haut local, entre guillemets. Est-ce qu'on a d'abord besoin de venir carrément tout en dessous de la structure ? Bonne question. Donc, 27, puis 28 2. Pourquoi pas ? Ou alors, directement, on passe juste sous ce tout petit bottom que vous voyez là. Et c'est le double bottom, ici, que je vous montre. Enfin, en tout cas, l'endroit où il pourrait y avoir de la liquidité. Ça, pour le coup, ça tiendrait. Donc, on ne viendrait pas mècher dessous. Et pour le coup, on repartirait. C'est les deux zones où j'aurais tendance à regarder un petit peu. En tout cas, je pense qu'on pourrait avoir, au vu de ce qu'on voit là, un joli retracement haussier. Vous voyez qu'on est parti au début dans l'idée d'un retracement baissier en regardant les bougies. Et en regardant la 5 jours, ici, on commence à remettre en cause un petit peu cette idée-là en raison de la liquidité. Ici, même chose. Très jolie poche de liquidité sur Ethereum à 1668. Beaucoup de choses qui semblent nettoyer sur la 5 jours sur Ethereum. On va désormais aller voir la 12h. Comme d'habitude, la routine. Un petit peu, je fais ma routine du jour avec vous. Alors, retracement baissier qui pourrait aller au 27.3 sur la 12h. Sentiment plutôt shorter. Je dirais plus shorter que le longueur, en tout cas. Sentiment du moment. Quand on regarde la 7 jours, c'est clairement baissier. Mais on est en train de prendre de la valeur ici au-dessus. Ça fait pas mal de jours qu'on en parle. Entre finalement 28 et 29, je pense. La question qu'on peut se poser, c'est qu'on reverra les 29 avant de revoir les 26 à ce stade, quand on regarde la One Week. C'est une bonne question. Je vous répondrai en fin de vidéo. Mais je pense que c'est tout simplement la question du moment. Pour les traders, en tout cas, celles que doivent se poser les traders. Est-ce qu'on va à 29 d'abord ou est-ce qu'on va d'abord à 26 ? Ici, même chose. On est plutôt shorter sur Ether. On pourrait pousser jusqu'à 1.600 si on est en train de croquer la liquidité 12 heures, on va dire. La plus fraîche. Ether, ça devient propre aussi pour un short squeeze. Peut-être une revisite des 1.600 avant parce qu'on a un petit peu de monde. 1.560, 1.600. On a dit qu'il y avait de la liquidité jusqu'à 1.480 sur Ether. Par contre, vous le voyez ici sur la One Week, on commence à entrevoir une très jolie poche de liquidité au-dessus qui pourrait nous ramener assez rapidement à 1.845. Alors, je commence vu... Vous le voyez, j'ai vu la structure sur Ether et du coup, ça m'a donné un biais haussier, bien évidemment. Cela dit, c'est pas du tout la même sur Ether que sur BTC, j'ai l'impression. Si en tout cas, BTC pousse en haut, il est vraiment possible qu'Ether accélère beaucoup plus vite. Qu'Ether accélère beaucoup plus vite. On revient... Après, j'ai déjà joué ce cas-là plusieurs fois. Alors, j'avais raison sur le fait qu'on monte. Mais je me suis fait attraper en prenant des trades plus importants, par exemple sur Ether que sur Bitcoin. Et je me suis fait attraper du coup parce que mes trades sur Bitcoin, jusque-là à la hausse, ont mieux performé que Ether. D'accord ? Donc, je peux vraiment, vraiment ici me tromper sur cette histoire de surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Mais je trouve que c'est plutôt sexy, quand on regarde les charts, ce type de possibilités. On va juste vite fait comparer. On va s'amuser à ça un petit peu. Puisqu'on parle de ça, on va ici se mettre Ethereum. On va se mettre Bitcoin en daily. Voilà. Et on va se mettre Ether en daily également. On va prendre un contrat spot Webinance. Hop. Et on a dit en daily. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Hop. Là, on est en week. Hop. Hop. Excusez-moi, ce n'était pas prévu. Mais au moins, on va comparer les structures un petit peu. Bon, là, vous voyez que c'est très similaire. On va... Bon, ici, c'est extrêmement similaire aussi. Ici, très similaire également. Je ne vois pas les tops, mais... Voilà. Là, on a un Ether qui pousse un petit peu plus. Derrière, correction qui est très similaire aussi. Ici, on a l'impression que Ether... Enfin, non. On est vraiment sur des choses... Il s'est bien attrapé, là. Surtout là-dessus, Ether. Ici, on n'avait pas poussé du tout la même chose. C'est-à-dire que... Là-dedans, on avait eu un BTC qui avait poussé beaucoup plus haut. Vous comprenez ici qu'on était quasiment au creux précédent. Là où Ether ne l'avait pas fait. Mais il ne s'est pas trop mal récupéré depuis. Là où c'est joli, c'est qu'Ether semble avoir marqué une correction plus importante. Donc, oui, la surperformance... Là, il est plutôt par là, Ether. Vous le voyez. Ici, il est plutôt par là, quoi. C'est comme si vous aviez un Ether à 25.3 en ce moment. Un Bitcoin, pardon, à 25.3. Donc, à voir. Écoutez, en tout cas, on voit des divs sur Ethereum BTC. On est sur le bas, effectivement, de cette structure qu'on regarde depuis un bon moment maintenant. On est effectivement... On touche le bas de l'accumulation. On touche les deux fair value gap et zone où j'avais dit que là, je pensais que ça allait rebondir. Comprenez bien que si on se mettait éventuellement ici à ne pas faire un énorme Bart Simpson. Enfin, en tout cas, au moins pour revenir ici au 0.30, par exemple. Voilà. Là, ça, ça serait littéralement le scénario où j'ai complètement tort. D'accord ? C'est celui-ci. Et à l'inverse, vous voyez ici cette espèce de... Alors, attention à ce type de structure un peu en diamant. C'est aussi des structures qui ressemblent à des structures de top. C'est-à-dire... Comment vous dire ? Oui, ça ressemble un petit peu à un diamant. Même si on n'a pas... Pour faire un diamant, réellement, il aurait fallu enfoncer ici jusque là. Et il aurait fallu enfoncer également ici jusque là. Ça, ça serait vraiment un diamant. Là, c'est même... Il y a certaines personnes qui cherchent ici, par exemple, à appeler ces trucs-là des Batman. Là, ça n'en est pas un pour moi. En tout cas, ça n'a pas cette gueule-là. Mais attention à cette idée-là. Éventuellement, là, pour le coup, vous pouvez littéralement vous faire attraper. Donc, il va... Si jamais vous partez dans cette idée-là, entre guillemets, de trade Ether-BTC, soit vous attendez un petit peu. C'est-à-dire, vous attendez effectivement la cassure. Auquel cas, vous assirez potentiellement sur 10% de surperformance, encore une fois. Soit vous attendez une vraie structure. Voilà. C'est-à-dire, au moins, avoir ici quelque chose de haussier, quelque chose qui ressemble à quelque chose d'haussier. Voilà. Donc, attention à ce type de structure aussi, je disais, où vous avez cette gueule un peu de diamant, là. Ça peut très bien être une structure de top, effectivement. Si jamais ce n'est pas le cas, on a une très, très belle épaule-tête-épaule, même si les épaules enfoncent un petit peu. Mais en tout cas, si jamais là, on avait au moins le retour en haut de ce biseau, eh bien, ça serait peut-être, à un moment donné, finalement, la fin de cette résistance monthly qui nous repousse depuis désormais la nuit des temps, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit d'une résistance qui date depuis 2018. Faire également... On va enlever ici le... Alors, on ne va garder que ça. Faire également cette épaule-tête-épaule et la valider, donc casser la résistance monthly nous donnerait une magnifique tasse et lance, vous le comprenez, ici. On va voir. Écoutez, moi, je prendrais bien un petit peu de ce risque-là, quand même. Je trouve que la zone est super sexy, surtout que c'est vraiment une zone qu'on regarde depuis longtemps. Donc, je vais en croquer un bout, personnellement. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à le dire, tout simplement. Le like, je pense, doit être systématique si le contenu vous plaît. En tout cas, il ne faut pas que ça... Voilà, on ne vous dit pas de faire du like pour faire du like. Si jamais le contenu vous plaît, ou en tout cas, vous êtes allé jusque-là, n'hésitez pas à mettre un like. Ensuite, le Discord, bien évidemment. Le bouton rejoindre sous la vidéo, si vous voulez plus de vidéos, c'est-à-dire des vidéos à peu près de 20-25 minutes sur, encore une fois, système de trading, tout ce qui peut être utilisé un petit peu en trading et en investissement. On fait aussi des analyses à très long terme sur Bitcoin dedans. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et, allez, on va dire la question du moment, c'est est-ce que vous arrivez à... Maintenant, on est tous beaucoup sur les claviers, etc. Et on se rend compte qu'en fait, on s'est pu écrire quand vous avez quelque chose de long à écrire, etc. Eh bien, c'est moche. C'est vraiment... Donc, est-ce que vous avez toujours cette espèce de culture de l'écriture à la main ou alors plus du tout, comme moi, vous faites tout avec les téléphones, les ordinateurs, etc. Et malheureusement, quand il faut écrire quelque chose, vous vous trouvez complètement décontenancé. Question à la con, s'il en est, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention et de votre fidélité. À demain. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501